Très bien, donc il y a la vidéo du dernier test qui arrive, et je vais continuer. Alors j'ai expliqué, j'ai pas tué les maillets gros diamètre, j'en avais déjà cherché, et je pourrais que ces transformateurs, les trois quarts, ils sont moulis, c'est une vraie merde, et c'est tout du petit. J'avais réussi à en récupérer un d'un vieux monnayeur chinois que j'avais acheté, c'était facile, c'était une petite bobine qui était faite, c'était facile à enlever, j'avais fait cette bobine de Tesla en récupération avec le dôme qui est l'inverse d'une canette, le dessous que vous avez, une petite canette d'énergie drink, et un coulou de papier toilette, je crois qu'il y avait environ 28 ohms, quand même c'est qu'elle est vieille, elle l'a ramassée, elle est notamment pétalat, je sais pas, il faudrait que je mesure, je vais mesurer au multiple, vous voyez, c'est tout fin, il est beaucoup trop petit, il y a un petit peu la merde, niveau conduction thermique, vous voyez, ça passe pas partout, ça passe pas d'une manière super, je me suis un petit peu écrasé aussi. Je verrai si j'enlève, mais si j'enlève le PQ, il y a tout qui va se démerder, mon idée, alors j'ai retrouvé un petit truc de colle thermique, bon il a l'air encore plus pourri que l'autre, un tout petit peu, tout petit peu peut-être y arrive, je sais pas, tout d'un coup il est tout sec, il sait même pas, c'est le modèle moins bien, mais j'ai vu la gueule de la couleur qu'il y a dedans, je sais pas, mais qu'il arrive, j'ai de la chance, et je pense que je vais simplement prendre deux petits radiateurs, ça vous voyez, alors je vais venir, ça c'est celui qui aura la bougie, je vais virer ça évidemment, je vais essayer de venir mettre un maximum sur mes spires, que je puisse transmettre la chaleur, je vais mettre vraiment du table de merde là, que je vais faire, tac, je vais venir Coletta, potentiellement celui-là, j'ai encore un poids là, j'ai du colter, 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 hop, rien, à l'autre bout, et faire mon test, et regardez mes tensions dans ce fil ici, rappelons que je n'ai plus de fer à souder, non, ça devrait jouer, le seul problème là, c'est la colle thermique, parce qu'une jambe que, déjà vous voyez ici, au niveau des trucs, ça va être vraiment la merde, c'est un peu, il faut de la colle thermique, c'est pas, même avec le petit bout, si je prends un tout petit peu, que ça merde pas, ça va pas aller, sinon, j'essaie de tricher, si j'arrive pas, si la colle thermique, elle est trop foutue, je prends la partie A, qui est hyper liquide, mais remplie d'argent, alors ça sera pas sec, mais je pense que ça va me faire un petit peu l'équivalent d'une pâte thermique, si vous voulez, alors ça sera peut-être construit comme ça, debout, tac, ou comme ça, ou comme ça, je pourrais faire mon test, mais ça va vraiment être un test pourri, il faudrait vraiment défilé maille et gros diamètre, mais potentiellement avoir un truc carré, qui conduit bien la chaleur, et faire ce test, mais je vais tester comme ça, mais bon, là j'ai de nouveau beaucoup de hauts, mais c'est pas spécialement grave, parce que le but, c'est de se passer par les spires, mais là, elles sont tellement pas proches, même si j'essaie de faire au mieux, que je te prends que ça va pas, j'ai que une couche, au fait, j'ai pas deux couches, on le voit peut-être pas là, mais je te prends qu'il y a quand même des écartements, ouais, vous le voyez pas avec cette caméra de merde, mais il y a quand même des petits écartements, au niveau du petit fil, là, mais on va faire ce test, j'utilise pas de matériel comme ça, j'aurais pu tout faire, et puis je rends, voilà, on va déjà faire un gros truc, pour que je le sere un petit peu à ce qui est ressorti de ça, et voilà, mais là, j'ai fait ça, c'est, c'est, j'ai pas de compte, oui, je peux pas, pour rester, j'ai retrouvé une partie B, d'un autre, qui est la plus pourrie, or, c'est censé être de blanc, regardez comment c'est dedans, on va voir si c'est sec, si ça permet, ça pue, je sais pas, tu croyais encore un petit peu que c'est mou, sinon je fais en mode pâte thermique, parce que du A, la partie A, elle sèche pas, et ça j'en ai plein, vous voyez, et on va faire un petit peu, en mode peut-être pâte thermique, c'est vrai que ça serait mieux d'avoir de la pâte thermique pour certains trucs, mais voilà, t'attatté mes machines à glaçons, et j'ai dit à propos, oula, j'suis ouf, qu'est-ce qu'il a, j'ai dit à propos un petit radiateur qui t'attatté mes machines à glaçons que j'avais merdé, c'était bien, voilà, il faut bien vu, mais y'a pas besoin, je vais pas m'énerver, je vais prendre plus d'autres trucs comme ça, or ça, ça j'ai expliqué, c'est des trucs, j'ai dû payer 20 centimes quand on achète par dizaines en Chine, ou à un prix à peu près comme ça, or je sais pas comment ils nous sortent ces trucs à ce prix-là, mais ça c'est vraiment l'ado, ou t'as meilleur temps de mettre un ou deux francs de plus, ça, ça ne dissipe rien. Mais le but, ça ne va pas être de passer beaucoup de watts. Mais là, si j'aurais vraiment un truc qui serait bien fait, moi j'ai une petite surface, vous voyez, enfin un petit fil, mais potentiellement c'est sur toute la surface du truc, sur la longueur, donc c'est potentiellement même beaucoup plus que mon fil, vous voyez, et j'ai un beaucoup plus petit radiateur, pour participer, mais qui s'est pourri, mais on va quand même essayer. De toute façon, c'est mal fait, ces spires, elles ne tiennent pas. Si j'enlève le piqu, il y a tout qui va se barrer. Oui, il y a le scotch, peut-être que pas, je ne sais pas. On va étayer, vu qu'on ne peut pas travailler, les petits nazis. Nazi 6.